... Suite à la visite au mois de juillet du jury du Conseil national des villes et villages fleuris qui attribue la quatrième fleur, 170 communes environ en France ont la quatrième fleur. C'était une visite importante où on a fait le point sur tous les travaux, les aménagements, les derniers aménagements mais aussi le jury prend en compte la propreté urbaine, le mobilier, l'entretien du mobilier, les espaces verts bien entendu mais aussi les façades par exemple et bien d'autres critères. La quatrième fleur, même si on ne cherche pas le label en lui-même, c'est surtout un label qui est reconnu au niveau européen pour un label touristique puisque le Conseil national des villes et villages fleuris dépend du ministère du tourisme. Il faut savoir que dans le Var par exemple, il n'y a que quatre communes qui possèdent la quatrième fleur c'est Bormes-les-Mimosa, Hier et le Lavandou. À titre exceptionnel, suite à la visite de la ferme pédagogique qui s'appelle le Cabanon des Vignes mais aussi le Jardin des Oliviers, un site sur lequel on est en train de construire un moulin d'ailleurs, ce sera pour l'année prochaine. Le jury a constaté que toutes ces actions qu'on mène auprès des enfants, plus de 3 000 élèves sont venus cette année donc des élèves de Sanary mais aussi de la communauté d'Aglo Sud-Saint-Ebombe puisqu'on a agrandi le projet EDD, ce qu'on appelle éducation développement durable à l'ensemble des écoles de la communauté d'Aglo Sud-Saint-Ebombe. Mon rôle, ça dépend, dans la ferme pédagogique, c'est moi qui ai initié un peu tout ce qui concerne la permaculture qui est une autre façon de cultiver en utilisant les insectes, tout ce qu'on trouve dans la nature. On a une marge de progression, on en a parlé tout à l'heure, justement avec la construction du moulin au Jardin des Oliviers avec la batterie de l'Acryde qui va être aménagée, quelque chose qui ne sera pas un musée mais quelque chose qui sera lié à la mer, toujours un outil pédagogique. Après la quatrième fleur, il y a la fleur d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada